...autant pour moi, par exemple de cette session sur fond de scandale, titre donc le journal Mutation à sa une ce matin. Les députés regagnent l'hémicycle demain au moment où prévaut un malaise au sein de cette chambre parlementaire. Les précisions sont contenues dans le journal en kiosque ce jour et ce jour avec le drapeau, le journal le drapeau. On va parler du sport, on va s'intéresser beaucoup plus au bodybuilding et c'est à la une du journal le drapeau ce matin. Eh bien le journal le drapeau de ce matin nous fait savoir que le Cameroun est sur le toit du monde, parlant justement du bodybuilding. Le Cameroun vient de marquer l'histoire du bodybuilding en remportant plusieurs médailles lors de la compétition mondiale qui s'est déroulée à Santiago au Mexique. Les représentants du pays ont fièrement hissé le drapeau national en se distinguant dans différentes catégories de cette prestigieuse compétition. On parle également de cette hausse du prix du carburant. Du carburant, le gouvernement résiste à la pression du Fonds monétaire international. Les détails sont à lire à la page du journal en kiosque ce matin. La culture du cacao est donc au rendez-vous dans cette revue de presse avec le journal Le Témoin qui à sa une s'intéresse donc à ce sujet. Et puis le témoin nous parle d'une affaire, une affaire désormais rentable au Cameroun, parlant justement de cette culture du cacao. C'est à la une bien sûr du journal Le Témoin en kiosque ce jeudi. L'Ugma Gloa Barga Tangana mérite les awards du patron camerounais du commerce. Eh bien du commerce, il vient de donner raison à la section qui voudrait que la terre ne trompe pas. Jadis vendu à 700, voire 800 et des meilleurs cas 1200 francs CFA. Le prix du kilogramme de cacao dans l'étendue du territoire national à Caragol à 2015 francs CFA. C'est la joie et la fève chez les cacao-culteurs. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque de ce jour. Et puis le même journal nous parle de coopération Cameroun-Italie. On explore tout simplement les pistes d'une convention fiscale. En tout cas le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, a reçu en audience dans son cabinet ministériel. Eh bien Philippe Sicamacar del Mugo, ambassadeur d'Italie au Cameroun. Au coup, des travaux qui se sont déroulés le 8 novembre dernier, c'est-à-dire hier, les deux acteurs ont surtout parlé d'un accord fiscal en vue de mettre fin à la double imposition. On va parler du cacao une fois de plus. Cette fois-ci avec un autre journal, Info Matin, qui s'intéresse au cacao dans la laitier. Eh bien le kilogramme de cacao à 2015 francs CFA. C'est le prix record obtenu ce 8 novembre à Batyenga pour les producteurs du département lors de la vente groupée de 152 tonnes du précieux produit. Occasion pour le ministre du Commerce de témoigner sa gratitude au chef de l'État, l'Umagwa Baga Tangana, qui estime par ailleurs que le coût pourrait encore s'améliorer. Il ne manque pas de saluer les politiques avisées et prospectives du président de la République en faveur justement des agriculteurs. Les détails sont à lire à la page du journal En Kiosque de ce jour. Parlons cette fois-ci d'un autre sujet qui concerne l'éducation au Cameroun. On parle ainsi de la prime de l'excellence avec le journal La Voix des Jeunes. Eh bien la colère des Cops titre donc le journal à soi comme à Douala. Les étudiants sont en colère. Ces derniers cris à un scandale de corruption à ciel ouvert et dénoncent les irrégularités qui entachent le processus de distribution de la prime de l'excellence académique allouée par le président de la République, Paul Biya, aux meilleurs étudiants camerounais. Précision à retrouver à la page 3 du journal En Kiosque ce matin. Et nous poursuivons avec un autre journal Le Quotidien Réalité Plus qui est également au rendez-vous ce matin. Ce journal juste au bas de sa une s'intéresse à cette quatrième édition de la Coupe du 7 chargée de la Gendarmerie Nationale. Bravo donc à la deuxième région de Gendarmerie s'exclame donc le journal. C'était au cours d'une finale très courue face à l'équipe de la première région de Gendarmerie. Score final. Deux buts à un en faveur de la deuxième région de Gendarmerie. Cette finale s'est déroulée le 3 novembre 2023 au stade militaire de Yaoundé. Le général de brigade, le commandant de première région de Gendarmerie, Tongue Elias, représentait le C de Galas et Toga à cette cérémonie guest star de cette finale. L'ambassadeur t'inérant Albert Roger Mila. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le quotidien éco-santé. Et pour parler bien sûr de santé à présent, on va donc parler de cette prévention, prévention de la transmission mères-enfants de l'hépatite B. C'est bien sûr à la une du journal éco-santé, le quotidien éco-santé, qui nous parle là de l'administration du vaccin contre la maladie à la naissance et qui s'impose désormais, c'est l'une des recommandations de l'atelier qu'a abrité le Centre international de référence Chantal DIA pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH-SIDA. Le dit atelier était placé sous le thème prévention de la transmission mères-enfants du virus de l'hépatite B. Les réponses de la communauté, l'objectif étant d'arriver à l'élimination de l'hépatite virale B à l'horizon 2030 au Cameroun. D'autres détails sont à lire à la page 4 du journal en kiosque ce matin. Terminons donc cette revue de presse avec un autre journal qui est également au rendez-vous. C'est avec Épervide Afrique que nous mettons donc un terme à cette revue de presse. Mais avant, on va parler bien sûr de Blaise Moussa qui veut augmenter la production des tuyaux. En tout cas, c'est une information à retrouver à la une de ce journal. Le 2 novembre de l'hépatite, le directeur général de la Camerounet s'est rendu à l'usine de fabrication des tuyaux de Yatora Douala afin de se rassurer d'abord de l'effectivité du fonctionnement de cette usine de traitement de l'eau potable qui dessert plusieurs villes et ensuite de la possibilité d'augmenter la production des tuyaux pour la maintenance du réseau de distribution d'eau. Les détails sont contenus donc dans le journal en page 3. Nous mettons donc un terme à cette revue de presse ce matin sur Canada International avec le journal Épervier d'Afrique. Alors, Julien, vous vous en sortez quand même sur les routes, ça va ? Pas trop tracasser votre véhicule ? Pas de la montée sur le garage tous les jours ? Écoutez, la vie de Douala, c'est un réel problème en matière de route. Mais on sait quand même que les efforts sont de plus en plus multipliés pour pouvoir réhabiliter la voirie urbaine dans la ville de Douala. Mais cependant, dans plusieurs quartiers en cours, dans plusieurs secteurs, de nombreux usagers souffrent de l'état des routes dans la ville de Douala. On espère justement que ça reste donc une priorité majeure pour la communauté urbaine de Douala et bien sûr pour l'ensemble des différents maires des arrondissements dans le département du Vaurie de pouvoir prendre en charge ce problème et de bien sûr offrir aux populations des routes de qualité en bouchant, n'est-ce pas, plusieurs nids de poules que nous trouvons et même des nids d'éléphants que nous trouvons un peu partout dans la ville de Douala ces derniers temps. 7h13, merci à vous, Julien, ensemble pour cette revue de presse. On se retrouve demain, s'il plaît, adieu, mais pour l'instant, prenez une courte page et on se retrouve pour la deuxième partie de Calamato. Vous voulez bien, Patricia ? Oui, je le veux, on va faire ça et quand on sera de retour, on aura encore beaucoup d'articulations à parcourir avec tous nos téléspectateurs dont ils n'ont pas intérêt à bouger. Ne bougez pas. Le nouvel hyper bonus de 1000%. Participez ! Placez vos accumulateurs avec One Dispette. Hyper bonus, mieux que le bonus. Cominada, organisme de certification internationale. Employé, professionnel, gestionnaire, entrepreneur, technicien, investisseur. Votre profil est réclamé au Canada. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada, investigation, vérification et assidmentation de vos documents canadiens et étrangers. Contacte Yandé et litigation 677-71-78-84. Douala, dernier bouton Kouloulou. Bafoussam entre de la ville à côté de UCB. Avec Cominada, c'est sûr ! Ils ont fait confiance au jeu Kachagogo et repartent avec du Kach. Le jeu Kachagogo s'est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. On va vite, Kach, C-A-S-H, par SMS au 8139 ou tape le dièse 044 étoile 1 dièse et tente de gagner. Les 2 millions de francs CFA peuvent être à 3. Kach au 8139 ou tape le dièse 44 étoile 1 dièse. C'est 100 francs pour jouer chaque jour. Avec Canal 2, on gagne vraiment. Voici donc Acero Metal Sarle. Accueil sympathique. Infrastructure hyper moderne et automatisée. Fours de dernière génération. Mécanisme approprié. Laboratoire qualité. Logistique de pointe. Option automatisée fiable. Disponibilité et fourniture permanente. Prix préférentiel et imbattable. Contact zone industrielle Bonaberry. Vendredi sur Canal 2 International. Et la bataille des relooking bodies, c'est maintenant showtime ! Elles sont 18 et elles vont marquer l'histoire de la télé-réalité au Cameroun. Animée par le désir de paître du poids. 138 kilos. 130 kilos. 155 kilos. 177 kilos. Je me trouve énorme en fait. A la maison, il y a toujours des petites remarques sur le poids. Quand je me retrouve avec les gens de mon âge, je n'arrive pas à me reconnaître. On m'a insulté que je suis le porc. Elles viennent des 10 régions du Cameroun et partageront ensemble la villa pendant 12 semaines. Pendant 12 semaines, elles partageront le même rêve. Celui de paître du poids. Je veux à la fin porter un bikini taille 48. Avec le poids, j'ai constaté que j'avais des difficultés à mes familles personnellement. Entre shootings, soirées exceptionnelles. Elles nous feront vivre leur joie, leur peine et leur désespoir. Suite au moqueri et tout, j'ai décidé de ne plus me faire des amis et de rester avec ceux qui m'aiment comme je suis. Et si vous avez un moment de traiter, vous ne m'avez pas de traiter, ça veut dire que vous êtes hypocrite. Afin de remporter la cagnotte de 1 million de francs CFA. Et je suis là pour les 1 million, ne l'oubliez pas. Je suis là également pour obtenir ces 1 million. Et je suis sûre que je vais sortir avec ces 1 million de francs CFA. La bataille des Relooking Body. Le programme qui redonne du sourire corporel à ceux qui l'ont perdu. La bataille des Relooking Body, c'est... Vous ne pouvez pas manquer la télé-réalité événement. La bataille des Relooking Body. En diffusion exclusive sur Canada International, tous les vendredis à 20h30, dès le vendredi 10 novembre. CFA. 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 Nicolas Sarkozy, de nouveau, face à la justice. Depuis ce mercredi 8 novembre, l'ancien président français fait face au procès en appel du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. 12 anciens cadres de la société Big Malion seront également jugés à Paris pour complicité de financement illégal de campagne, mais aussi pour faux, escroquerie, abus de confiance ou complicité de ces infractions. Nicolas Sarkozy a toujours tonié en bloc parlant de fable. En première instance en 2021, l'ancien président français avait écopé d'un an de prison ferme. Le référendum constitutionnel est prévu pour le 17 décembre prochain au Tchad. L'opposition critique cette organisation et suggère la suspension de ce processus référendaire, toujours soutenu par le pouvoir. Pour elle, ce scrutin est censé permettre au Tchad de déterminer la forme de l'Etat. Depuis hier, le président du comité chargé de l'organisation de ce référendum a annoncé que la campagne démarre le 22 novembre avec 1,45 millions d'électeurs convoqués aux urnes. C'est le 17 novembre prochain que la CDAO a choisi de se prononcer sur la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales au Sénégal. L'opposant sénégalais est annoncé comme candidat à la présidentielle de 2024. Les avocats de Ousmane Sonko ont saisi la cour de justice de la CDAO avec cet exercice.